Il a dû citer Longueuilly pour cette partie, Carlos qui vient de débuter ici au Cornaredo. Longueuilly encore, Longueuilly, la tentative de centre, elle viendra de Le Pogam. Centre intéressant, l'ouverture du score pour Hiverdon, pour la première fois de la saison, les Hiverdonois marquent en premier sur cette reprise. Un nouveau centre, c'est Kevin Carlos qui a pu propulser le ballon au fond des filets, Saipi fâché contre sa défense. Oui, tout est parti d'une passe affreuse, mais il était masqué par un de ses coéquipiers, il n'a pas vu. Quelque chose au cours de cette partie, pour l'instant, Botany en direction de Sabatini, il a repris des deux, l'égalisation, l'égalisation est tombée, les regrets de Kevin Martin qui était sur la trajectoire. Et bien voilà, 30 secondes, après la fin de la pause, Lugano se lance à l'offensive et trouve l'ouverture, et c'est le demi-défensif qui est à la conclusion de cette action, qui a trouvé l'espace. Ce sont des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants. Attention, j'allais vous le dire, parce qu'il y a un ballon bêtement perdu, et c'est pour Botany qui trouve la barre transversale, sur cette tentative déviée au départ par Del Fabro, et certainement, heureusement pour Hiverdon, que Del Fabro a touché ce ballon, parce que je ne suis pas certain que Kevin Martin... Le corner et la sortie de Kevin Martin, Sabatini, il va tenter sa chance, il trouve Vladi dans les 16 mai, ça fait deux dames pour Lugano, il n'y a pas de hors-jeu, alors la passe est incroyable, mais il a beaucoup de réussite, Sabatini et Vladi, marque ce but, on nous montre Raïtari, mais pour moi c'est Vladi. Et c'est Vladi aussi qui fait le bon geste, on verra, l'action, c'est pas la profonde but, là on va voir le... Celle d'attaquant de pointe, Botany, cette fois-ci à gauche, Botany, le relais, Botany, il va pouvoir frapper, Botany, oh là là, le but de Botany pour le 3-1, il va volontiers prendre un avertissement, à la suite de cette réussite absolument incroyable, mais beaucoup d'espace laissé à Mathia Botany, il s'est en profité, là il a placé un peu mieux ce ballon à la conclusion. Ouais, j'avais peur que ce soit trop haut, comme si le ballon avait sauté juste avant sa frappe, on verra après, mais beaucoup de liberté, oui, mais ça va bien. Si c'est un coup de... Alors la seule commotion que j'ai eue dans ma vie, c'était pas un coup vraiment très violent, mais voilà, ça a touché un point qu'il fallait pas que ça touche. Botany, Botany, Botany au centre, et ça va faire 4-1 ! Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde pour profiter de cette offrande de Mathia Botany. C'est Simignani qui a ské son premier but avec sa nouvelle équipe. Ça fait 4-1, 4-1 pour Lugano. Lugano quand ils arrivent, il pique. Il n'y a pas de vague de 2-1. Revenir peut-être à 4-2, 4-3, c'est pas pareil, donc il faut continuer. La tentative, et Saipi mis à contribution sur cet essai d'Alves. La bonne frappe, Alves, on l'a pas beaucoup vu en première mi-temps ou jusqu'à maintenant. Par contre, la qualité de... Avec la classe de joueurs, de Lugano, et puis pour faire le boulot, jusqu'à la fin. Espinoza, très en jambe aujourd'hui, depuis son entrée, la tentative de Valen Suela ! Oh là 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 ! Festival ! La frappe du pied gauche de Valen Suela ! L'Argentin qui trouve la Lugano, du pauvre Kevin Martin, et si c'était un autre gaucher argentin né à Rosario qui mettait un but comme ça, même discours qu'avec Botany, ça faisait le tour de la planète. C'est ce que je veux dire, alors on va... ...pour peut-être toucher d'autres choses, c'est Espinoza qui le régale aujourd'hui quand même. Oui, l'ouverture, et la réussite, et la sixième pour Nathan Stéphane, qui n'est pas encore validée, pour l'instant le drapeau s'est levé. Oui, peut-être dans la deuxième touche, sur le centre, je n'ai pas l'impression. À quel moment ? Ça va agacer Stéphane, Stéphane ne l'est pas peut-être ici, mais... le centre est parfait dans la zone, qui est indéfendable, et... But ? But, Carlos. Je l'ai dit, il y a peut-être autre chose, mais alors qu'est-ce qu'il y aura ? Cette partie, c'est effectivement le cas, coup de triple final, de Mirelle Tourquez, Lugano 6, Iverdon 1, et pourtant, c'est Iverdon qui avait ouvert le tour, Carlos. Oui, et puis, en commençant bien le match, et en bloquant...